Cette vidéo est une réponse plus détaillée aux différents messages que j'ai reçus concernant la période de fertilité. Dans cette vidéo, je te donne les outils nécessaires pour calculer toi-même ta période de fertilité. Pour savoir comment calculer ton cycle menstruel, regarde la première vidéo dans la description. La période de fertilité, c'est tout simplement le moment de ton cycle où tu as le plus de chances de concevoir un bébé. Elle dure généralement quelques jours car elle correspond au moment où l'ovule est libéré et peut être fécondée par un spermatozoïde. Pour calculer ta période de fertilité, il est important de savoir comment le premier jour dure ton cycle menstruel. Généralement, un cycle varie entre 28 et 35 jours. Le jour de l'ovulation se situe souvent au milieu de ton cycle autour du 14e jour pour un cycle de 28 jours. Mais attention, chaque femme est différente. La durée du cycle varie d'une femme à une autre. En général, un cycle régulier varie entre 21 et 35 jours. Certaines femmes peuvent avoir un cycle court, inférieur ou égal à 21 jours ou un cycle plus long. Supérieur ou égal à 35 jours. Le cycle va du dernier jour où tu vois tes règles jusqu'au jour qui précède ta prochaine période de règles. Pour les exemples utilisés dans cette vidéo, je vais prendre un cycle entre 21 et 35 jours car dans cet intervalle, le cycle est considéré normal. Note aussi que dans les exemples que nous allons prendre, il n'est pas important de calculer le nombre de jours de règles. Il est important de connaître son jour d'ovulation car, une fois exposé, l'ovule n'a qu'une très courte durée de vie de 24 heures. C'est le moment que l'on appelle la période d'ovulation. Alors rassurez-vous tout de suite, le créneau pour la période de fécondité n'est pas aussi étroit. Sachant que la durée de vie des spermatozoïdes est d'au moins de 4 jours dans les organes génitaux de la femme, on peut affirmer mathématiquement qu'un rapport sexuel précédant l'ovulation entre 48 à 72 heures peut permettre une fécondation, et donc un foetus, puis un bébé bruyant ou pas. Cette question, c'est pour une autre inquiétude que l'on laissera aujourd'hui aux futurs parents. Dès lors, si l'on calcule la période de fécondation, dure environ 4 jours, à savoir 3 jours avant l'ovulation si les spermatozoïdes sont déjà présents dans l'appareil génital féminin, et 1 jour après l'ovulation, qui correspond alors à la durée de vie de l'ovule. Maintenant que tu sais calculer la durée de ton cycle, et que tu sais déterminer ta période de fertilité, voyons différents cas pratiques. Dans le premier cas, vous avez un cycle de 28 jours. Munissez-vous d'un calendrier et crochez le premier jour de vos règles. Supposons que le premier est le premier jour de vos prochaines règles. Ce jour est le premier jour de votre cycle et le 28 le dernier. Donc, l'ovulation aura lieu le 14e jour de ce cycle. Dès lors, on peut estimer que la période de fécondité sera dans ce cas entre le 10e jour et le 15e jour du cycle. Dans le deuxième cas, votre cycle commence le 1er novembre et se termine le 21 novembre. C'est-à-dire que les prochaines règles viennent le 22 novembre. Pour savoir la période de fécondité, il faut enlever 14 jours. Lorsque l'on enlève 14 jours, le jour d'ovulation tombe le 7. Votre période de fertilité sera entre le 3e jour et le 8e jour. Dans le troisième cas, tu as un cycle long. Si tu vois tes règles de novembre et qu'ensuite, les prochaines règles reviennent le 3 décembre, ici, ton cycle sera de 32 jours. Pour savoir la période de fécondité, il faudra enlever 14 jours. Donc, ton jour d'ovulation sera le 18e jour, ici, qui correspond au 19. Et ta période de fertilité entre le 14e jour et le 19e jour. Plus concrètement, ce sera entre le 15 novembre et le 20 novembre. Certaines applications peuvent t'aider à suivre ton cycle et repérer ta période de fertilité. Tu peux aussi observer des signes corporels, comme la température basale ou les changements de glaire cervicale. N'oublie pas que la précision est essentielle, mais il peut y avoir des variations naturelles d'un mois à l'autre. Donc, reste attentive à ton corps. Si tu veux être vraiment sûr, n'hésite pas à consulter un professionnel de santé pour t'aider à suivre ton cycle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ta période de fertilité et comment la calculer. Que tu cherches à tomber enceinte ou simplement mieux connaître ton cycle, ces conseils devraient être utiles. N'hésite pas à poser des questions en commentaire. A très bientôt pour une prochaine vidéo.